musique 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 La challenge réseau plus que pro pour la défense du consommateur donc là je viens de raccrocher avec la gendarmerie parce que c'est un pur plaisir que de les avoir comme clients que ce soit la compétence territoriale qui est celle de mes les messes comme celle de tu en vie ou long oui ils sont tous clients chez nous c'est une fierté pour nous voilà alors aujourd'hui je vous présente simplement une très belle auto audi a3 assez particulière savez avec le coffre c'est vraiment très belle auto faut le dire voyez voilà sur laquelle on a fait l'entretien constructeur voilà parce que oui lorsqu'on n'est pas issu du réseau concessionnaire on peut aussi depuis 2002 c'est la commission européenne c'est une directive de la commission européenne on peut effectivement en tant que professionnel sous le respect des trois critères de la jurisprudence réaliser donc l'entretien y compris sous garantie constructeur c'est toujours important et intéressant de le savoir pour les gens alors aujourd'hui mis à part le fait qu'on a fait la grosse révision voilà à 2,5 moins cher que chez le concessionnaire ça c'est un élément aussi intéressant et c'est ce qui va conditionner l'ensemble de cette vidéo finalement puisqu'on va parler en acte aujourd'hui on a eu effectivement hier deux clients qui se sont fait encore une fois arnaqués et pour nous c'est important d'en parler voilà pour que le consommateur puisse savoir et bien qu'est ce qui fait comme arnaque où elle se situe comment réagir etc donc par exemple hier on a eu un client qui est venu pour un diagnostic pour sa BMW qui est une superbe BMW de 300 plus de gros moteur peu importe qui est très récente qui vaut actuellement encore plus de 30 000 euros et donc il ya quelques mois c'est un client qui a donc été faire une réparation puisqu'il tombe en panne chez le concessionnaire BMW et on lui a donc remplacé les six injecteurs c'est un six cylindres et la pompe hp donc là déjà rien que sur ces premiers mots en bon juriste que nous sommes on peut déjà entre se rapercevoir un début de faille puisque là clairement dans le même temps pompe hp plus injecteur on est sur deux pannes différentes faut quand même le rappeler même si on est sur le circuit carburant on est comme sur deux pannes différentes devinez la facture 9000 euros vous avez bien entendu 9000 euros c'est un scandale quand on discute avec le client et qu'on le fait parler puisque nous quand on a regardé le diagnostic eh bien on a on s'est aperçu qu'on a un problème sur la régulation pression carburant qui impacte directement l'intervention qui a été réalisée il ya quelques mois au mois de février mars voilà c'est ce que client nous a rapporté donc là il est important de venir dire et de préciser que client dans un premier temps a été faire le diagnostic chez bmw etc c'est pour ça qu'il est important de laisser faire le concessionnaire ne pas s'immiscer dans le diagnostic rien faire du tout laisser faire le réparateur et là dans un premier temps ils ont changé la pompe hp 3400 euros de réparation ça n'a pas fonctionné puisque quelques semaines plus tard le client repart et a dû refaire un diagnostic et là ils ont dit six injecteurs faut changer les six injecteurs résultat plus de 4000 euros ce qui nous ramène à 9000 euros et c'est là que comme je l'ai dit hier au client c'est ça qui est intéressant c'est que à partir du moment où on fait une intervention qui n'a pas porté ses fruits parce que le truc des des concessionnaires ça va être ça ça veut dire dire ah ben il ya devis on va changer les six injecteurs 4000 euros de vie avant il y avait un devis c'était 3400 etc etc on peut aller très loin comme ça ça peut se terminer avec 200 mille euros de réparation vous voyez le truc alors que la voiture le véhicule en vaut 45000 oui donc ça c'est pas comme ça que la législation voit les choses partiement vous faites une réparation et que ça n'a pas fonctionné c'est le principe basique que tout le monde connaît sans forcément sortir d'harvard ou être juriste être un professeur du droit sans être avocat c'est le principe de l'obligation de résultat à partir du moment où fait une réparation chez un garagiste un réparateur et ça ne fonctionne pas et bien partir de là vous devez faire valoir vos droits faut leur dire je ne paye pas jusqu'à résolution de la panne donc dans un premier temps on ne paye pas un centime on récupère les clés après la réparation et comme ça on voit dans le temps on a une hauteur de vue pour voir si la réparation a fonctionné si elle a fonctionné parfait vous êtes dans votre bon droit encore que il ya une petite faille juridique mais dans tous les cas le client s'y retrouve puisque c'est vrai que le réparateur a le droit de faire finalement facturer la réalité pour la résolution de la panne donc si c'est la première ou la deuxième peu importe mais l'un dans l'autre le client n'a pas payé les deux les deux interventions et là on se rend compte que si ça fonctionne donc tout va bien et si ça ne fonctionne pas et bien le client était dans son bon droit de ne pas payer la deux interventions pire encore puisque il va falloir une troisième intervention vous imaginez si qui avait payé la première la deuxième et encore la troisième donc là il faut pas entrer dans le jeu de ces réparateurs qui n'ont aucune compétence concessionneront pas et qui surfacturent à tout bout de champ le minimum c'est au moins que derrière ça fonctionne voilà l'histoire de ce client on vous passe les détails puisque sinon faudrait plaider pardon le dossier pendant une heure et demie voilà le but c'est de faire des petites vidéos donc voilà on fera une seconde vidéo pour le deuxième cas d'arnaque de d'une dame qui est venue hier soir vers 17h50 juste à proximité de la fermeture de l'établissement vous allez voir ça va être sensationnel parce que là j'ai le fournisseur qui revient à tout de suite alors deuxième sujet il y a une dame une jeune dame une jeune demoiselle qui est venu pour un diagnostic hier soir vers 17h50 c'est une polo un lit 9 td c'est une polo avec manifestement en fonction des questions qu'on lui a posé au téléphone pour déjà comprendre parce que on sait quelles questions poser pour aller direct dans le vif du sujet et on a tous compris que c'était une durite de suralimentation qui était fissuré percé d'ailleurs c'est la cliente même après coup qui nous l'a indiqué même si elle savait pas que c'était une durite de suralimentation mais bon elle avait déjà elle avait trouvé la panne puisqu'elle a même mis du scotch pour essayer de se dépanner alors on parle d'une jeune demoiselle de 19 20 ans on est bien d'accord alors quand elle arrivait puisqu'elle venait de froid dans le 54 donc elle a fait 40 50 kilomètres quand elle est arrivée on a bien rigolé elle a été elle nous a dit au téléphone a été au garage alors quand elle dit au garage nous ça nous interpelle toujours un peu parce que les mécanos ou les garagistes il ya garage et garage il ya mécanos et mécanos on est bien d'accord et là c'est l'histoire d'une dame qui était donc chez un centre auto je dirais pas l'enseigne mais bon vous les connaissez tous et de toute manière même si j'aime pas mettre tout le monde dans le même panier mais force est de constater que là c'est toujours la même histoire c'est les mêmes bras cassés tous autant qu'ils sont voilà donc le minimum comme on l'a indiqué au client à cette cliente n'allez jamais dans un centre auto si vous voulez faire du diagnostic haut de gamme des réparations sur des pannes techniques assez poussé assez pointu encore que là vous avez bien vu la cliente a pu trouver elle même sa panne et bien le centre auto n'a pas trouvé qu'est ce qu'ils ont fait comme ils savent faire dès qu'il ya le moindre problème moteur moindre voyeur moteur ils font le diagnostic sans chercher à comprendre alors que la cliente elle nous l'a dit hier soir lui avait expliqué un petit peu le phénomène au départ qui avait un bruit d'air etc etc le centre auto fait le diag et n'a rien trouvé dans le diagnostic évidemment ils ont simplement fait ce qu'ils savent faire c'est à dire rien ils ont juste fait une lecture défaut voilà comme savez ce monde de bricoleurs qui croient qui pensent que le diagnostic ça la lecture défaut ça résout tous les problèmes voilà et franchement on a bien rigolé parce que après coup la cliente quand elle est rentrée chez elle elle a trouvé elle même d'où le problème venait faut le faire une gamine de 20 ans elle s'est démerdée elle a mis le scotch et tout puis pour se dépanner et puis nous on a fait confirmer la panne on voyait bien la durite ici en sortie turbo hp donc haute pression 8 donc il y avait l'entrée basse pression ici et juste en dessous ici il y avait la durite qui était fissurée elle a mis du scotch voilà donc nord un centre auto qui n'est même pas capable de comprendre la panne une panne basique tout ce qu'il ya de plus simple on le dit souvent diagnostic voyant moteur allumé plus fumée noire échappement plus bruit souffle ridaire plus perte de puissance égale durite de sur la suralimentation percée ou échangeurs percée en tout cas c'est un problème sur la ligne de suralimentation turbo tout simplement voilà on apprend ça dans les premiers cours en mécanique c'est tout ce qu'il ya de plus basique c'est la base des bases c'est tout ça pour dire à quel point quand on travaille dans un centre auto on peut être inqualifié et inqualifié comment qu'on peut être incompétent et nous ça on le voit tous les jours en tout cas il faut quand même le faire être incapable de déceler une panne des plus basiques j'en dirai pas plus sur la compétence des centres auto et nous on le voit tous les jours c'est pour ça qu'on alerte les consommateurs pour leur dire quand on a une panne n'allez jamais dans un centre auto sont tous juste bons et encore et encore de faire une vidange et encore je sais même pas s'ils arrivent à trouver le bouchon de vidange du premier coup voilà alors ça fait ça fait mal ça m'embête presque même de lire parce que je vais vous dire une chose on a des gens qui travaillent dans les centres autos souvent qui nous envoient des clients parce qu'ils savent qu'on a une vraie réputation ah oui on a même des gens qui viennent de paris d'orléans de l'autre côté de la france ça peut être compliqué à croire mais c'est la vérité d'ailleurs on en fait la démonstration régulièrement grâce aux avis certifiés par la blockchain c'est des avis clients infalsifiables le réel retour d'expérience de nos clients grâce au réseau plus que pro parce que nous on est entré dans une démarche de transparence on n'a rien à cacher et on se bat pour la satisfaction de nos clients merci nous avoir fait confiance de nous avoir écouté pour ces deux cas de litiges qui sont arrivés par le biais de nos clients donc hier après-midi et pour moi c'est important quand même d'alerter le consommateur sur ce qui se passe sur ce qui se fait en termes d'arnaques en termes de surfacturation voilà il faut bien comprendre une chose pour terminer cette vidéo c'est que il faut pas penser qu'on est piégé point lié quand on est face par exemple à un concessionnaire ou un réparateur malveillant voilà ne vous croyez jamais piégé par eux le droit aujourd'hui surprotège le consommateur vous avez des moyens ne paraît pas au plus pressé demande des conseils auprès d'un professionnel du droit par exemple voilà avant de signer avant de payer voilà vous pensez au départ que vous n'avez pas d'autres solutions etc je sais très bien je j'ai l'expérience de cela mais croyez moi on a toujours des solutions il faut dans la vie toujours se battre pour vers valoir ses droits il n'y a pas de raison voilà je vois pas pourquoi les escrocs ces imposteurs gagneraient toujours le combat pourquoi parce qu'ils ont la main mise psychologiquement sur le consommateur c'est inacceptable en tout cas en 2021 on ne peut plus le tolérer on peut pas faire comme si on ne voyait rien voilà la vérité merci nous faire confiance demandez le conseil d'un professeur du droit d'un professeur de l'automobile quand vous en avez besoin merci à bientôt à bientôt